C'est avec Marcel Maréchal que vous avez eu un petit accident en jouant d'Onjouan ? J'ai eu un petit accident, un bel accident. Non mais là c'était plus tard, là je n'étais plus un gamin. J'avais 44 ans et je jouais d'Onjouan de Molière à Saint-Etienne. Et on avait dîné chez le maire à l'époque, Michel Durafour, célèbre de mémoire. Oui, avec des propos de... Je ne me rappelle pas avec... Bon, j'en passe et des moins bonnes. Et donc, Madame Durafour connaissait très bien la femme de Marcel Guigal, qui depuis est devenue un ami d'ailleurs, qui fait la Côte-Rôtie. La Côte-Rôtie, la Mouline, la Landonne, la Turc, ils sont des chefs-d'oeuvre. Des chefs-d'oeuvre. Et donc, elle me dit, mais je connais, je vais appeler Bernadette, ils sont tellement heureux de vous recevoir. Bon, alors on y va à 10h du matin avec Maréchal, à Jeun, à Neveu. Mais chez Marcel ? Hein ? Chez Marcel. Je te parle de ça il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Donc là, je me dis, putain, c'est génial. Bon, on descend dans le caveau, il nous fait visiter les trucs, et on commence à déguster. Il nous fait tout déguster. Mais absolument tout. La Mouline, la Landonne, la Turc. De bon matin. Je ne sais pas, on fait une verticale de chaque... Et vous ne crachiez pas. Ben non. C'est-à-dire que... C'est là que t'as metteur, il fallait cracher. La Mouline, la Landonne et la Turc, je me dis, je ne peux pas cracher ça, ce n'est pas possible. On est sortis de la dégustation, il était une heure et demie de l'après-midi. Mais non. J'étais mourant. Ils nous disent, on va manger un petit quelque chose. On n'est pas... Oui, ça, si on pouvait manger un petit quelque chose. Donc elle avait amené des pâtés, des machins, des trucs comme ça. Elle redébouche des bouteilles de Mouline, je crois. C'est redoutable. 70, qui est un chef-d'oeuvre. Un chef-d'oeuvre. On repart. C'est terrible comme histoire. On repart. C'est Marcel qui conduisait sa bagnole. Il déjà conduisait très mal. Il était ivre mort. Moi, pareil. Il conduisait. Donc on a fait, on est parti de la Vallée du Rhône et on est allé à Saint-Étienne. On est arrivé à 17h et je jouais à 20h30. À 17h, j'ai dit, bon, on se retourne tout à l'heure. Oui, d'accord. J'ai visé la porte de l'hôtel pour rentrer. Je suis demandé qu'on me réveille à 19h. Je suis monté. Je me suis affalé comme ça. Impossible de dormir. C'était le Titanic. Ça tournait dans tous les sens. Je commande 20 cafés noirs sans sucre. Je prends 10 douches glacées. J'étais toujours bourré. Absolument impossible. Finalement, à 19h30, j'y vais. Je tire des bords jusqu'au théâtre. Je m'habille comme je peux. En don juan. Ça commence. Oui, pas mal. 30 ans de moins, je débat mal. Et alors, c'est lui qui ouvrait le spectacle. Marcel, il jouait ce ganarelle. J'entends dans les retours. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans la fête ? Je me dis, mais c'est une horreur. Donc, j'attends. Je rentre en scène. Je me souviens, c'était une loge au premier état. Je m'agrippe à la rampe. Je descends. Et ma première entrée magnifique. Ton juan, c'est normal. Une petite porte dérobée s'ouvre. Et je suis dans l'encadrement de la porte. J'étais coincé contre le chambrand de la porte. Parce que si je me tenais au milieu, je tombais. Et après, j'ai commencé à parler. Et ça fait. Ah, tu veux qu'on fasse.